C'est-à-dire que tu disais « Ok, je vais avoir une meilleure situation pour demain, que ce soit mieux. » Alors qu'en fait, la vie, elle n'attend pas, quoi. C'est ça. Ok. C'est ça. Pardon. Non, enfin, ça c'est l'une des questions que je me pose aujourd'hui, voilà. À quel point il faut attendre, parce que la vie ne va pas m'attendre. Exécuté par... Fabrice Laurent ! Fabrice Laurent ! Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Trois vendredis par mois, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils ? Comment ils le gagnent ? Comment ils le dépensent ? Comment ils l'appréhendent ? Tout simplement. Je suis Fabrice Laurent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi, je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. F-A-B-F-L-O-R-E-N-T.com Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement, et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon, ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com F-A-B-F-L-O-R-E-N-T.com Donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée, et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors, Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Comptez un petit peu, très rapidement, ton histoire. Tu vis en France depuis 8 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc tu es arrivée ici à 20 ans ? C'est ça. Pour tes études ? Pour mes études, oui. Pour finir mes études, je suis ingénieure de formation. J'ai fait une grande partie de mes études au Venezuela, mon pays d'origine. Et dans mon école, ils proposaient de finir les études à l'étranger, en France, aux Etats-Unis, etc. Et donc, moi, j'ai choisi la France. Et tu me disais dans ton mail que tu avais choisi aussi de faire ces études-là pour pouvoir fuir ton pays ? Oui. On va peut-être faire un petit point géopolitique pour les gens qui ne savent pas la situation du Venezuela, qui est une dictature, en fait. Oui, tout à fait. Et pour les gens qui ne savent pas, le Venezuela, en fait, c'est un pays qui s'est trouvé en Amérique du Sud. Et c'est un pays qui, dans les années 2000, était le pays le plus riche de l'Amérique du Sud. Et dans une période de 15 ans, on se retrouve dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Donc, il y a eu beaucoup de gâchis économiques qui ont été faits sur une période de 15-20 ans. Et c'est beaucoup lié à une crise politique et des gestions économiques. Oui, tu dis ça de façon très soft. Mais en gros, si je ne me trompe pas, il y a un mec qui s'appelle Nicolas Monduro, c'est ça ? Qui est à la tête ? Oui. Qui est un dictateur, en fait. Qui est un dictateur. Oui, qui est un dictateur. Mais en fait, tout a commencé beaucoup avant. En fait, pour comprendre, il faut remonter 20 ans en arrière. où Hugo Chavez, c'était le président dans le fin des années 90. Lui, il a pris le pouvoir. Et en fait, le Venezuela, c'est un pays qui dépend quasiment à 5% de l'arène pétrolière. Et quand Hugo Chavez, il a pris le pouvoir, en fait, le Venezuela dépendait à 70%. Aujourd'hui, il faut dire qu'il dépend à 95% de l'arène pétrolière. Et à l'époque, c'était un pays très riche, en fait. On a l'une des plus grandes réserves du pétrole du monde, c'est comme l'arène saoudite. Donc, pour comparer, on aurait pu arriver à ces niveaux de richesse. Mais la politique qu'a choisie Hugo Chavez, c'était une politique, il appelait ça socialisme. Mais en vrai, c'était un peu bouddhisme, voire dictature. Il a changé la constitution, qui est le pouvoir le plus grand au Venezuela plusieurs fois. Il était au pouvoir pendant 15 ans, jusqu'à la date de sa mort. Nicolas Maduro, c'est son successeur. Et il était nommé par Hugo Chavez. Donc, voilà, c'est en sous-question des faits qui fait que les Vénézuélas s'est plongé dans une crise économique, sociale, où il y a eu beaucoup, beaucoup de pénurie, beaucoup, beaucoup de violences aussi. Il y a plein d'assassinats, c'est ça ? Je voyais que c'était le pays où il y avait le plus d'assassinats politiques. Moi, j'ai fait mes études à Caracas, c'était la deuxième ville la plus angéloise du monde. Moi, je ne pouvais pas sortir de chez moi avec mon portable. Tu pouvais te faire tuer par ton portable. Les peuples étaient armés, donc tout ça est très bien. Ce n'était pas les pickpockets qui venaient te piquer de ton portable. Donc, il fallait mieux ne pas trop montrer que tu avais l'argent. Donc, c'était une situation très, très compliquée. À l'époque où j'ai quitté les Vénézuélas, je n'avais pas les choix, en fait. Et je n'étais pas la seule. Dans une période de 300, il y a 6 millions de Vénézuéliens qui ont quitté le pays. Et ça représente 20% de la population. C'est énorme. C'est énorme. Et ça veut dire que c'est tous les gens qui avaient fait des études, des médecins, etc. Des gens qui pouvaient apporter pour la croissance du pays. Et qui finalement, ils sont quittés pour aller chercher les meilleures opportunités ailleurs. Ok. Comment tu as vécu, toi, cet exil ? Parce que j'imagine que tu ne voulais pas. Sur l'écoute, en vrai, moi, je me suis un peu fait à l'idée. Parce qu'on les voyait venir un peu. Moi, j'ai commencé mes études d'ingénieur en 2011. Et en fait, j'ai toujours voulu faire des études à l'étranger. Au Venezuela, il avait cette idée un peu à l'esprit que les gens, par exemple, il avait des bourses où tu pouvais partir à l'étranger, faire tes études. Et après, pour rembourser un peu l'État, du coup, tu es revenu. Oui, voilà, pour faire... Donc, j'avais cette idée qu'il est ingénieur. C'était un peu le chemin à suivre où on faisait des études à l'étranger. Je me suis orientée très jeune aussi. J'avais 17 ans quand j'ai commencé mes études d'ingénieur. Et donc, voilà, j'ai suivi un peu les parcours standards. Et à l'école, j'avais cette opportunité qui était un peu... Voilà, c'était pas par chance qu'on partait ou autre. On devait passer à des épreuves, avoir une bonne moyenne. On était choisis par des dossiers, finalement. Et donc, par exemple, moi, pour venir ici en France, il y avait une vingtaine de personnes. Et il y en avait cinq qui étaient choisis pour venir ici en France. Donc, il y avait quand même des choses à passer. Et je m'étais fait, je me suis préparée. Un an avant, j'étais partie aux États-Unis pour améliorer mon anglais. Enfin, j'avais fait... Tu vas voir, mais je suis très planificatrice. Je crois. Ouais. J'ai compris ça. C'est ça. Donc, moi, dès que je me suis mis à la tête que je voulais partir, du coup, je m'avais fait un peu mon liste d'étages, voilà, pour dire, voilà ce qu'il faut que je fasse pour arriver à ça. Et voilà, j'ai suivi juste un parcours que je m'étais fixé. Et donc, c'était moins dur pour moi, d'un point de vue-là, parce que je savais qu'il fallait faire ça. Mais c'était plus dur après, où j'ai compris que je ne pouvais pas revenir, en fait, où je n'avais pas les choix. Ou si quelque chose m'arrivait, en fait, il fallait que j'aimais des bruits où j'étais, parce que revenir à mon pays, ce n'était pas une option. Comment tu t'es rendu compte de ça ? Je pense que c'était au moment où j'ai cherché mon stage de fin d'études ici en France, où je n'avais plus d'argent, en fait. Et soit j'ai trouvé le vélo, soit j'ai rentré. Mais je sais, à ce moment, c'était 2016, et ma mère au téléphone me disait, mais Virginia essaie de trouver quelque chose, parce qu'ici, on n'a même pas pour acheter une baguette, soit. Il faut que je fasse cinq heures de fil d'attente pour acheter une baguette, parce qu'il y avait énormément de pénuries à cette époque-là. Et donc, j'avais vraiment très peur de me retrouver dans cette situation. Et heureusement, j'ai 30 stages, finalement, tout s'est bien enchaîné, mais je pense que c'était à ce moment-là où j'ai compris, tu n'as pas les choix. Il faut que tu trouves quelque chose, il faut se débrouiller. Il faut se débrouiller en restant en France. En restant en France. Finalement, ta famille était encore là-bas ? Ma famille était encore là-bas, et moi, entre 2017, je suis arrivée, et là, j'ai fait quelques allers-retours au Venezuela, parce que je suis mariée aussi. Et donc, c'est une autre histoire, mais j'ai rencontré mon chéri au lycée. On a 14 ans ensemble. Yes. 14 ans ? Donc, c'est limite collège, quoi. Oui, lui, il était au lycée, quoi. C'est ça, il est un de plus, ouais. OK. Et il se trouve que lui, il est resté au Venezuela. Pendant tes études, alors ? Pendant mes études, voilà. Et au final, il m'a réjoint, et voilà, ça fait 5 ans qu'on habite ici en France. En vie, c'est un couple réel. OK. Et ta famille est encore là-bas ? Alors, suite au décès de mon père, l'année dernière. Ton père a décès l'année dernière. Donc, ma mère et ma sœur, j'ai un sœur qui est handicapé, qui dépense 100% de ma mère. Et eux, ils se sont quittés le Venezuela. Ils se sont installés chez ma sœur qui habite en Espagne. On est 5. Et j'ai un sœur en Espagne, en Argentine. Et j'ai un frère qui est encore au Venezuela. Au Venezuela ? D'accord. C'est ça. Mais avant ça, oui, il s'était encore au Venezuela. OK. Déjà, bravo d'avoir fait tout ça. J'ai l'impression que ça n'a pas été facile pour toi. Tu le disais, je sentais des petites émotions qui montaient là dans la gorge quand tu disais que tu t'étais rendu compte que tu n'allais pas pouvoir rentrer. Tu imagines à quel point ça a été un deuil pour toi, quoi ? Oui, je pense que à ce moment-là, tu ne te rends pas compte. Parce que forcément, c'est plus un prénom de récule. Je ne suis pas sûre d'avoir fait les deuils de mon pays. Toujours pas ? Aujourd'hui ? Aujourd'hui, peut-être. Oui, mais je suis rentrée à Noël. Et j'avais très peur de rentrer. J'avais très peur. Je me suis retrouvée à dire... Enfin, je n'ai pas eu de rentrer. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais j'ai commencé une thérapie l'année dernière, suite aux essais de mon père. Et en fait, au moment... Pourquoi j'ai commencé la thérapie ? C'est parce qu'il m'est resté huit semaines pour aller au Venezuela. Et j'ai essayé, je ne peux pas rentrer comme ça dans cet état. Il faut que je prenne des forces pour rentrer. Parce que j'essaie qu'il faut que je sois prête pour... C'est ce qui va m'arriver. Et finalement, ça s'est très bien passé. Le Venezuela a beaucoup changé. C'est un pays où il a beaucoup de résilience, si je peux dire. Les gens, ils ont vécu énormément des pénuries, des choses très, très dures. Ils ont perdu leur famille. C'est des familles décomposées à force. Là, je suis avec mes beaux-parents qui viennent pour la première fois en France. Et ça fait six ans qu'ils ne voient pas son fils aîné parce qu'il est parti aux Etats-Unis. Pareil, en recherche des opportunités. Donc, on a plein de familles comme ça où tu arrives... T'es obligé de faire avec, finalement. C'est ça. Et c'est des familles un peu décomposées ou qui partent. Peut-être que ton fils va mourir dans son autre pays. Tu ne pourras même pas lui voir. Et ça fait dix ans que tu l'as... Et les gens, ils vivent quand même comme ça. Ils arrivent à être heureux. Et tu ressens qu'ils laissaient ta vie de poursuivre la vie. Et c'est assez beau de voir tout ça, tu vois. De voir un autre côté où tu dis, mais vous avez écouté tout ça. Et finalement, ça va, en fait. Tu arrives chez quelqu'un et ils sont heureux. Donc, c'était assez sanateur. Je ne sais pas si on dit comme ça. Salvatore ? Oui. Ça t'a soignée ? Ça m'a soignée, oui. D'aller au Venezuela, là, ça m'a soignée. C'est un peu cette histoire que j'avais. Et voilà, ça fait partie aussi d'un travail sur moi et d'un chemin des consciences que je suis en train de faire aussi à l'intérieur de moi. Tu l'as mentionné comme ça. Tu as dit mon père est mort l'année dernière. Mais ça a été dur, apparemment. Tu me racontais dans ton mail que ça a été très, très difficile pour toi et que tu t'es effondrée, en fait, suite à ça. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. J'ai perdu mon père. Je pense que suite au décès de mon père, je me suis rendu compte que la mort fait partie de la vie. Ah oui. Ça peut être simple à dire, mais... Non, c'est pas... C'est vachement... Je crois que tu le sais dans ta tête. C'est ça. Jusqu'au moment où tu l'expérimentes, que tu as quelqu'un de très proche de toi qui meurt et après tu fais, ah, tu le sais, dans le ventre. C'est ça. OK. Et je n'avais jamais réalisé ça. Et comme je disais, je suis très planificatrice. Je n'avais jamais réalisé ça dans mes variables, tu vois. Dans mes variables, l'ingénieur. Non, mais c'est... C'est un peu ça. J'ai réfléchi un peu ma vie à mon projet, ce qu'il faut faire, etc. Très carré, très cartésienne. Et là, je me suis retrouvée. Enfin, tu es vraiment quelque chose ou... Oh ! Un nouveau truc qui vient et que je n'avais pas du tout mis en... C'est ça. Ouais, je venais vivre plein de choses. Et au moment où je l'ai appris, on venait acheter... Enfin, ça faisait quatre ans que je ne voyais pas mon père. Et j'avais toujours atteint tous les moments parfaits avec... Voilà. Mon chez moi pour la cuire, pour qu'il voie tout ce que j'avais fait. Ah oui. Et du coup, j'ai... Enfin, voilà. Je reçois l'appel de ma mère. Et j'étais à 7000 kilomètres de mon père, tu vois. Et ça faisait quatre ans que je ne l'avais pas vue. Et j'étais à quatre mois à le voir. T'es allée le voir dans quatre mois, c'est ça ? C'est ça. T'es un peu rageant. C'est ça. Et donc, des fois, ça m'a appris aussi qu'il n'y a pas un moment parfait. C'est ce que je taisais à mon mail. Ça fait un an à peu près que j'écoute un podcast. Et je me disais toujours, voilà. Non, il faut que j'aille ça, ça, ça. Enfin, je voulais cocher les cases pour être suffisant pour en finir un podcast. Et moi, je me suis dit, peut-être qu'avec tout ce que tu recuses, c'est assez. Et qu'il y a quelqu'un qui s'est un peu intéressé. Bah oui. Et effectivement, tu vois, tu me disais, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas beaucoup parlé d'argent dans mon mail. Mais je suis sûr, en fait, que tout ça a beaucoup rapport avec l'argent. Et aussi avec, aussi, et pour moi, ça fait partie du truc aussi qu'on traite beaucoup dans Histoire d'argent. C'est à quel point tu économises. Et en fait, c'est un peu ce que tu faisais. C'est-à-dire que tu disais, OK, je vais avoir une meilleure situation pour demain, que ce soit mieux. Alors qu'en fait, la vie, elle n'attend pas, quoi. C'est ça. OK. C'est ça. Et ça fait pas... Pardon. Non, enfin, ça, c'est l'une des questions que je me pose ce jour. Et voilà. À quel point il faut attendre parce que la vie ne va pas m'attendre ? Et tu as trouvé une réponse ? Non. Non. Tu voudras qu'on en parle ? À quel point la vie va t'attendre parce que... À quel point... Attends, qu'est-ce que tu as dit exactement ? C'était beau ? Je ne sais plus. La vie, à quel point... À quel point il faut attendre parce que la vie, il ne va pas m'attendre ? Waouh. Oui. Voilà. Fin du podcast. Allez, salut. Au revoir tout le monde. Tu as dit autre chose aussi dans ton mail. Tu as dit, je pense que mon témoignage va parler d'adaptation, de négation. Alors, je ne sais pas trop ce que tu voulais dire par là. D'un étranger en France qui fait tout pour, entre guillemets, réussir. De différence de culture, d'être dans un pays assez paternaliste. Quand tu viens d'un pays qui t'a forcé à fuir. Alors paternaliste, j'imagine que tu parles de la France pour le coup ? Oui. On prend soin... Oui, c'est ça. Mais c'est plus dans les sens protectionistes. C'est peut-être pas les bons termes, mais c'est plus des protections. Parce que paternaliste, aujourd'hui, il y a un peu un côté négatif, si tu veux. C'est ça. Oui, je comprends. Et de partir de zéro et de ne pas avoir de soutien pour te rassurer. Juste croire en toi et attends-toi du futur qui va se débrouiller si quelque chose arrive. On va parler un peu de tout ça, alors, si tu veux bien. Oui, plaisir. Et déjà, merci beaucoup d'être là. Merci de venir partager ton émotion. Merci de... C'est chouette. Merci à toi. Si tu écoutes le podcast, tu le sais. Oui. Tiens, d'ailleurs, pourquoi tu as commencé à écouter ce podcast ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écouter ? J'écoute plein de podcasts. Mais sur l'argent en particulier ? Oui. Je pense que j'étais ici à mon mail, j'ai commencé avec Laisse-moi kiffer. Ah oui. C'est un podcast, pour les gens qui ne savent pas, c'est un podcast que je faisais à l'époque. Chez Mademoiselle, dans mon ancienne vie. Qui était très, très cool. Qui était très, très bien. Et en fait... Qui pas, pour le coup, qui... Ou on rigole. On rigole, oui. Mais pour moi, vous étiez un peu mes potes. Moi, je racontais aux gens... Ah oui, j'ai tenté de parler d'un jeu des sociétés. J'ai acheté le jeu des concepts, par exemple. J'allais chez moi parce que vous savez parler une fois. Non, mais... C'est... Enfin, ça peut paraître drôle, mais... Des fois, quand tu es si loin de tes proches, bah, des choses comme un podcast, te font sentir un peu, voilà, une communauté ou avec des gens qui parlent un peu les mêmes choses que toi. Donc, c'était assez chouette de vous savoir tous les jeudis à écouter ça. Et le gars, tu étais partie. Bah, j'ai suivi un peu sur Insta, Mimi, enfin... Oui, les... Et Marie, voilà. Et je pense qu'ils ont répondu quelque chose. Et je suis tombée sur ça. Et je suis... Ouais, pourquoi pas, cool. OK. Ouais, ce que j'ai trouvé bien dans mon podcast, c'est... C'est une histoire réelle, quoi. Et ça m'a permis de mieux comprendre un peu mon entourage, mon environnement. L'argent, c'est assez tabou en France. Et donc, savoir combien gagne une carrière ou une autre, une profession ou une autre, ça m'a permis aussi de me placer quelque part et d'avoir une vision un peu plus large de mon environnement. Et de pouvoir éventuellement mieux planifier ou... Non, mais ça m'a aidé à identifier un peu mes croyances limitantes. OK. Et tous ces bagages que j'amène dans un pays assez différent, finalement. Et où tu disais... Où tu disais que tu pouvais te faire tuer parce que tu montrais ton argent dans la rue. Ce qui est un truc qui n'arrive pas en France. Ou pas trop en France, en tout cas. OK. Première question, donc. Si je te dis argent, à quoi tu penses ? Alors, pour moi, l'argent, ça me rassure. Mais ça me rassure sur les courts termes. Si j'ai l'argent, je vais moins stresser sur la situation. Je prends un exemple. On était en vacances il y a quelques mois. Et mon chéri m'a dit, je crois que j'ai perdu les clés de la voiture. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je lui ai dit, on va appeler un dépanneur. Enfin, je ne sais pas. Mais tout en compte, on est à 600 kilomètres de la maison. Et j'ai dit, qu'on fasse quoi ? Ça va nous coûter peut-être 105 balles, 1000 balles. Enfin, je ne sais pas. Mais ça ne me stressait pas sur les coups. Parce que je pouvais les payer. Donc, ça ne m'arrangeait pas. Mais après, sur les longs termes, c'est là où c'est plus dur. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça représente faire des choix. Et je me dis, mais comment je sais que c'est le bon choix ? J'ai peur de faire des mauvais choix. Mais ça veut dire quoi des mauvais choix ? C'est des choix qui peuvent me mettre dans une galère dans le futur. En fait. Parce que je me dis, en fait, la vie que moi j'ai aujourd'hui, c'est... Enfin, je l'ai aussi parce que j'ai fait des choix dans le passé. Parce que mes parents ont fait des choix, etc. Et la vie que j'aurais dans le futur, ça va être un résultat des choix que j'aurais fait aujourd'hui. Et ça m'est stresse un peu de dire quels sont les choix que je dois faire pour avoir envie d'être confortable et d'être pas stressée ou d'être bien dans le futur. Donc, c'est plus ça. Et donc, t'as du mal aujourd'hui à faire des choix, et notamment en rapport avec l'argent. Parce que tu te dis peut-être que c'est des mauvais choix. Ou en tout cas, c'est des choix qui ne vont pas s'avérer positifs ou bénéfiques dans le futur, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, mais c'est plus dans cet esprit-là, dans le futur. Aujourd'hui, si je me place, si on me dit, voilà, tu meurs dans deux semaines, par exemple. Très bien. Enfin, je sais que je vais meurer dans deux semaines. Et du coup, j'ai mon argent, je pourrais les pensées offertes avec eux. Ça ne me dérange pas. Mais c'est plus dans les futurs où j'ai un peu plus de mal. Ok. Et t'as toujours eu ça ? Ou tu vois, c'est venu aussi par rapport à... Je pense que c'est venu aussi par rapport à... Un peu... À cet développement... Enfin, comment dire... En fait, j'ai toujours suivi un peu dans ma vie un parcours où il fallait faire des études, il fallait faire ci, ça, ça, ça. Et quand je suis arrivée à un moment assez stable, où finalement, j'avais déjà accompli ce que j'avais fait... C'est quoi la suite ? C'est quoi la suite, c'est ça ? Vous n'avez pas vu, là, mais Virginie, c'est quoi la suite ? Oui. Explique-moi, Fab. C'est ça. Dis-moi ce que c'est que la suite. Voilà, je suis... Ouais. C'est dur, hein ? À l'âge adulte. Ouais, c'est ça. C'est de rentrer dans l'âge adulte aussi, quoi. Ouais. Parce que jusque-là, on t'a expliqué tout ce qu'il fallait faire pour, entre guillemets, bien réussir. Ouais. Et toi, t'as bien réussi. Je sais pas. En tout cas... Par rapport à ce que tu voulais faire et tout, c'est cool, quoi. Ouais. T'as le job que tu voulais faire, tu voulais devenir ingénieur, t'es ingénieur aujourd'hui. C'est ça. T'as un super métier. Ouais. Vous avez acheté une maison, c'est ça aussi, tu m'as dit ? Ouais. Avec ton chéri. Avec ton chéri, ouais. Voilà. Donc ça aussi, c'est une case qui est cochée. Ouais. C'est quoi la suite ? Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur, ouais. Ok. C'est plus l'avenir. Et c'est quoi les questions qui te font peur aujourd'hui ? Ou en tout cas, où tu te dis, ah, là, il y a un truc sur lequel... Peut-être c'est un mauvais choix pour la suite. Bah, tu vois, là, j'ai un métier qui est cool, qui me plaît, etc. Mais je me dis, est-ce que j'ai choisi ces métiers parce que je voulais les faire ou parce que c'est ce qu'il fallait faire ? Et donc, c'est là où j'ai mis tes podcasts, tes épisodes m'ont beaucoup aidé parce que j'avais ces croyances limitantes un peu en disant, non mais ça, c'est les métiers porteurs, c'est avec ça que tu gagnes de l'argent. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de gagner de l'argent ? Est-ce que finalement, je n'ai pas envie juste de prendre mes bagages et partir faire les tours du monde ? Peut-être, ou voilà, je me pose des questions, est-ce que j'ai fait les choix parce qu'il fallait... Enfin, c'est tout ce que je connaissais et il fallait faire ça, ou est-ce que je les ai fait parce que c'est ce que je voulais faire ? Aujourd'hui, je suis contente, je suis très sérieuse, j'ai un métier qui me plaît, qui me correspond assez bien, mais est-ce que si j'aurais pu choisir autre chose, j'aurais fait autre chose ? Et tu crois que c'est... tous ces questionnements-là, ils viennent parce que ton père est mort ? Ouais, je pense, je pense que ça... suite au essai mon père, je suis encore dans une période où je me pose beaucoup de questions sur moi-même, sur l'avis... C'est pas fini, t'inquiète ? Et j'essaie de trouver des réponses à l'intérieur de moi plutôt qu'à l'extérieur, en fait. C'est trop bien. Franchement, j'aurais adoré savoir ça à 28 ans. Donc j'essaie de prendre conscience des choses, des croyances ou des choses qui ne m'appartiennent pas, et de trouver à l'intérieur de moi ce que moi j'ai envie de faire. Des fois, ça m'a fait peur parce que je me dis que c'est un chemin que je ne connais pas. En fait, le truc, c'est que quoi qu'il arrive, c'est un chemin que tu ne connais pas parce que la jeunesse, je crois, et en fait tout ce qui t'amène à la vie adulte est suffisamment tracé, même si tu peux prendre des voies de détournement, etc. Jusqu'à un moment donné où après, tu finis par te retrouver au bout d'un chemin et après, il faut faire la suite. Et la suite, il n'y a personne qui te dit, alors tiens, si tu veux, c'est par là-bas que tu peux aller. Là où, j'imagine qu'avec tes études, si tu as un bon niveau de maths, etc., on va te dire, bon, tu peux faire ingénieur si tu veux. Donc, tu fais, ok, c'est bien. Et tu prends tout, comme tu disais, les variables en compte, l'argent, machin, tout ça. Et là, c'est sûr que tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux, quoi. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de prendre six mois de congés sabbatiques et de partir faire le tour du monde ? T'es venue ici, je vais te poser des questions embêtantes. Je sais. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui ? Enfin, il y a plein de choses. J'ai beaucoup réfléchi à la question de l'argent, par exemple. Je sais que pour moi, l'argent, ce n'est pas la liberté. Parce que même si j'ai l'argent, je ne pourrais pas faire ça, tu vois. Pourquoi ? Parce que c'est plus lié à une situation de... Je ne suis pas française, en fait. Et du coup, j'ai un titre de séjour. Il faut que je sois sur les territoires. Je suis dans la nationalité française. Donc, je ne peux pas partir en dehors du territoire. Tu as une deadline, là, pour la nationalité ? Ça m'arrive bien. Oui, tu ne sais pas. Ça fait trois ans que j'attends. C'est très, très long. C'est un peu les parcours de combattants. Alors que tu as envie de vivre en France. Oui. Oui, c'est une vraie volonté de votre part à tous les deux. C'est une vraie volonté. Je pense que ça va me permettre d'avoir cette liberté aussi où je ne suis pas liée. Là, typiquement, mon titre de séjour, il dépend de mon salaire. Et donc, si je perds mon salaire, je perds mon titre de séjour. Si je perds mon titre de séjour, mon mari perd son titre de séjour. Et donc, tout ce qu'on aura fait pendant quatre et cinq ans, je l'aurais perdu juste pour partir faire les tournes au monde. Je comprends. Là, tout de suite, je ne pourrais pas faire ça. Tu as vérifié si tu prends... Parce que là, tu es en CDI, c'est ça ? Oui. Tu peux prendre un congé et garder... En gros, tu gardes ton job ? Oui. Tu as vérifié ça ou pas ? Oui, mais en fait, c'est lié à l'ancienneté. Il faut avoir quatre ans d'ancienneté. Et vu que je rangeais les postes, je vais vérifier. La planification ! Tu as tout bien fait. Mais donc, c'est une vraie question que tu te poses ? Oui. Tu ne m'as pas dit ça en l'air, cette histoire de tour du monde. C'est une vraie... Enfin, ce n'est peut-être pas les tour du monde, mais j'ai envie de voir d'autres choses, de partir un peu découvrir les réseaux de culture, de faire d'autres choses qui me font envie. Tu vois, quand j'étais petite, là, dans ce schéma des développements et des recherches intérieures, il y a par exemple une question qui se pose, c'est si tu parlais à ton toit de 7 ans, de qu'est-ce qu'il avait envie de faire ? Eh bien, il t'aurait répondu. Qu'est-ce qu'il t'aurait répondu ? Et moi, je me souviens toujours que je voulais être hôtesse de l'air. Mais pas parce que je voulais être hôtesse de l'air. C'est plus un sens où... Je pense que j'aime bien voyager et être en déplacement. À ce moment où j'ai un job où je suis beaucoup en déplacement, et ça me permet d'avoir un peu cette... Ça me soulage. À chaque fois que j'aimais des places, rien qu'à prendre la voiture, les trains, je me sens bien. Donc, voilà, c'est plus un, c'est très cher, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ok. La deuxième question, ton souvenir d'enfance en rapport avec l'argent. Ah ouais. Alors, là, il faut que j'étais en un peu de contexte. Sur mes parents. Mes parents, ils étaient médecins tous les deux. Et au Venezuela, quand t'étais médecin, tu pouvais travailler soit dans les privés, soit dans les publics. Dans les privés, tu étais un peu à ton compte. Et en fait, mes parents, ils voyaient ces patients. Enfin, je vais dire les chiffres, mais c'est pas les vrais chiffres. C'est juste pour faire... Enfin, pour que les gens imaginent un peu quoi ça pourrait représenter. Mais la consultation, c'est peut-être 30 euros. Et en fait, chaque patient payait 30 euros. Et ça allait dans la poche de ma mère ou mon père. Ok. Et ma mère ou mon père, ils pouvaient voir peut-être 10 patients les matins, 12 patients l'après-midi. Ce qui veut dire 22 patients. Et ils rentraient à la maison ce jour-là avec 60 euros. Et donc, je me souviens de ma mère avec des sacs d'argent. Parce qu'au moins, ils pouvaient faire... Enfin, s'ils travaillaient comme mon temps, et des fois, c'était les cas, ils pouvaient faire beaucoup, beaucoup d'argent. Par contre, quand ils ne travaillaient pas, ils n'avaient pas d'intérêt argent. Donc, les vacances, il fallait les planifier plusieurs mois en avance, etc. La planification ! Et donc, mon souvenir, c'est... Enfin, j'ai né du... J'ai un avec ma mère et un avec mon père. Avec ma mère, je me souviens que ma mère m'a toujours traité comme adulte. Enfin, j'ai toujours eu conscience de l'argent, de... Qu'est-ce qu'il fallait faire avec ? Tous ses comptes, où est-ce qu'ils gardaient l'argent, etc. J'allais à la banque avec elle pour faire tous les pots, etc. T'avais quel âge ? Peut-être 6. 7 ans. Ah ouais ? Ah ouais, j'étais vraiment très jeune. Et c'était moi qui accompagnais ma mère à tout faire. Et... Qu'est-ce que tu... Comment tu le vivais, toi ? Ah bah, très bien. J'ai adoré. L'effet d'être adulte, ça m'est... Ouais, d'être adulte quand j'avais 6 ans. Mais de faire des trucs d'adulte, d'avoir des responsabilités. Ouais, il me faisait remplir l'échec. Moi, il m'expliquait. Du coup, j'ai fait essayer. Et tu sais pourquoi ta mère t'a donné cette éducation-là à 6 ans ? C'était une vraie... Est-ce que c'était toi qui étais en demande ? Je pense que j'ai... Ma mère a beaucoup atteint mon arrivée dans ses filles. Parce que j'ai une soeur qui est handicapée. Et donc, j'ai la troisième après ma soeur handicapée. Et avec ma grande soeur, elle n'a pas eu l'opportunité de vivre des choses mère-fille. Parce qu'elle fait ses études au même temps qu'il avait eu. Et donc, c'est mes grands-parents qui avaient éduqué un peu ma grande soeur. Et au point que ma grande soeur, elle avait 8 ans et elle n'appelait pas maman à ma maman. Ah, yes. Et du coup, pour elle, c'était très très... Moi, j'étais la première fille des trois à l'appeler maman, en fait. Donc, je pense qu'il a... Parce que ta grande soeur, la deuxième... Elle est handicapée. Et en fait, il a eu une mini-gitte quand il a eu 9 mois. Et il a fait une paralyse complète du corps. Il a perdu 90% de ses fonctionnalités. Et en fait, elle est sorti depuis qu'il a 9 mois. Et donc, c'était très très dur pour elle. Tu vois, j'ai un bébé qui n'écoute pas et qui... Enfin, pour mes parents, c'était assez traumatique. Et donc, il m'a eu moins. Et je pense que ma mère, il a ses côtés. Il y a un cœur, tu vois. Il a tenu beaucoup de choses. Des vivres, beaucoup de choses avec moi. Elle attendait, c'est ça ? Enfin, ouais, il a tenu de pouvoir vivre ces moments des mères et filles avec moi. Donc, moi, quand j'étais petite, j'avais un peu cette cherche. Cette cherche, j'ai dit, il faut que je sois à l'auteur de ce qui ma mère attend. C'est dur encore là pour toi, pour la Virginia de 28 ans aujourd'hui ? Ouais, c'est dur parce que j'ai perdu mon père. Et du coup, ça... Enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Mais suite au essai mon père, ma mère, elle vit très mal. Et du coup, il s'arrête beaucoup sur ses filles, ma grande soeur et moi. Et donc, c'est un peu dur de retrouver ma vie d'avant parce que j'ai ma maman qui a besoin de moi. Ok. Et donc, pour revenir à mon souvenir... Mais tu lui en as parlé à ta maman ? Oui. Que ça te pesait ? Oui, oui, oui. Oui, ça fait partie à moi. Oui. Et elle m'a dit, je comprends, je suis désolée, mais je ne peux pas. Et quand ta mère dit ça, il a perdu son compagnon de vie d'être 30 ans. Donc, je comprends qu'il a son deuil, mais je l'ai dit, dans la discussion que j'ai avec ma mère, il sait que j'avais besoin de récupérer ma mère, en fait, que j'avais l'impression d'avoir perdu mon père et ma mère. Est-ce que tu es devenue, finalement, peut-être le parent de ta mère, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ou la maman de ta mère, quoi ? Oui, entre moi et ma soeur. Parce qu'en ce moment, il habite avec ma soeur, mais il a quelques mois, il habite avec moi. Donc, il passe d'un côté à l'autre. Donc, c'est encore dur pour elle. Et on essaye de faire un travail avec elle. Mais voilà, ce n'est pas évident. Donc, pour revenir à mon souvenir... Je me souviens que ma maman, elle prenait des enveloppes pour chaque dépense. Et du coup, je savais les montants exacts de combien coûtait mon école, combien coûtait les courses, combien il fallait dépenser là. Ah oui, donc tu faisais déjà des budgets à 7 ans. C'est ça. Je faisais déjà des budgets avec elle à 7 ans. Je savais combien il fallait garder à côté, parce que du coup, ça, c'est pour les vacances. Si on part en vacances, moi, je voulais... Enfin, elle, elle voulait partir à tel endroit, du coup, il fallait tel budget, etc. Et mon deuxième souvenir avec l'argent, c'est avec mon papa. J'étais un peu plus grand, j'aurais dû avoir 10 ans, 11 ans. Et c'était la fête des mères. Je me lève, je savais que c'était la fête des mères, mais je n'avais pas parlé à mon père avant. J'ai dit, papa, c'est la fête des mères. Ah oui, j'ai oublié. Et bah, ok, il faut acheter un bouquet de fleurs ou quelque chose pour maman. Mais, bah, je n'ai pas d'argent. Ton père n'avait pas d'argent sur lui ? Non. Bah, il n'avait pas d'argent pour acheter un bouquet de fleurs. Mais pourquoi ? Parce que mon père était quelqu'un... Parce que c'était tout dans les enveloppes de ta mère, c'est ça, non ? Peut-être, ouais. Ou parce que mon père, peut-être qu'il gagnait, je vais dire, c'est ça, 600 euros par jour, peut-être. Mais il dépensait tout, en fait. Ah ouais ? Mais il dépensait tout dans le sens où il les donnait à ma mère pour les dépenses. Enfin, il ne gardait pas du côté. Ça, c'était ma mère qui se chargeait de faire des économies. Et donc, lui, les week-ends, il n'avait rien. Parce que tout ce qu'il avait gagné, soit il les donnait à ma mère pour les enveloppes, soit il les dépensait pour les loisirs ou des choses. Et donc, moi, j'ai dû sortir mon argent de poche pour aller acheter un bouquet de fleurs. J'ai dit, c'est non seulement il faut que je lui rappelle qui c'est les jours de ma mère, mais en plus, il faut que moi, je l'achète. Et donc, voilà, c'était... Ça t'a gonflé à l'époque ? Ouais, à l'époque, ça m'a un peu... Ça m'a un peu gonflue. Parce que moi, je faisais... Enfin, je faisais des économies, j'étais un peu coréenne. Et du coup, j'ai fais des économies pour avoir mon argent à côté. Tu faisais des petites enveloppes comme ta maman ? Moi, je sens. C'est ça, je faisais mes emails pour les voyages. Il t'a remboursé quand même ? Ouais, c'est possible. Il a dû me rembourser. Ouais, je sais pas... C'est lui qui m'a donné de l'argent des poches. Et mon père, c'était quelqu'un qui nous donnait énormément. Enfin, on ne s'est jamais privé de rien. Lui, c'est quelqu'un qui a manqué beaucoup, beaucoup dans sa vie. Et je sais qu'il n'avait pas envie que ses filles, il ne manquait rien. Genre, les albums de la Coupe du Monde, tu vois, les Panini. Nous, on n'avait pas les droits à quelques pochettes comme mes potes. Mon père, il est arrivé avec les boîtes, les cartons. Ah, les boîtes avec tous les... Oh là là. Et du coup, on réfléchit ça dans 12 semaines. Et on était les rois de tous mes potes parce qu'ils avaient tous les stickers et toutes les pochettes. Et lui, il adorait ça. Et qu'on avait les meilleurs des trucs qui ont fait. Et ta mère, elle vivait mal le fait qu'il aille dépenser plein d'argent pour acheter des cartons de Panini ? Non, pas à l'époque. Pas à l'époque parce qu'on manquait de rien, en fait. On ne manquait rien, donc elle s'allait... Non, mais tu sais, ta mère, comme elle fait des enveloppes, elle aurait pu faire des enveloppes de façon un peu compulsive et par peur, tu vois. Pas forcément juste par panification aussi, mais peut-être par peur, quoi. C'était moins le cas ? C'était moins le cas à l'époque, ouais. Aujourd'hui, un peu plus ? Bah, le souci, c'est qu'il... En fait, c'est dû à la crise au Venezuela, en fait. où les gens, ils ont perdu les pouvoirs d'achat et gagnent. Aujourd'hui, ma mère, il n'a pas d'intérêt d'argent par sa profession, il n'a pas de retrait, c'est des choses qui n'existent pas. Et c'est l'une des questions aussi autour de l'argent, où il n'a pas un revenu stable. Il dépend d'une entreprise de transport qu'il a eue là-bas, mais pas de sa profession, et on ne sait pas ce qui peut arriver demain, et s'il aura ses revenus ou pas. Donc, il a moins moyen de faire des planifs comme avant. Tu parles de ta mère, là ? De ma mère, là, ouais. D'accord. Ok. Pourquoi tu dis l'entreprise de transport ? Elle n'est plus médecin aujourd'hui, c'est ça ? Elle est médecin, mais elle n'exerce pas. Enfin, ouais, c'est mon père, du coup, il est venu ici en France, après en Espagne, et il ne peut pas exercer sa profession ici. Il faut qu'il refasse des études, et c'est une autre question. Pourquoi pas faire des études ? Elle a 72 ans, peut-être qu'elle n'a pas envie, mais ça peut être une possibilité. Enfin, elle est encore jeune, donc c'est l'une des questions qu'on essaie de... Voilà, ça pourrait la motiver, ça pourrait faire des choses. Il y retrouver un projet, etc. C'est ça, mais à ces moments... C'est dur. Oui. C'est dur. Ok. Tu parlais du fait de... En fait, tu disais, mon témoignage va parler d'adaptation et de négation. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Oui. Alors, quand je parlais négation, je pense que j'ai parlé un peu des moments born-out. Et pour te raconter un peu, tout a commencé en milieu de 2020. En fait, moi, j'ai travaillé en tant qu'est consultant. Donc, t'es ingénieure aujourd'hui agro-alimentaire, c'est ça ? C'est ça, agro-alimentaire. Je suis ingénieure spécialisée dans la gestion des projets industriels. Ok. Tu gagnes bien ta vie ? Tu gagnes bien ton argent ? Tu gagnes bien de l'argent ? Ça va, ouais, ça va, ouais. C'est quoi ton salaire ? Actuellement, j'ai gagné 2600 euros net. Ça, c'est un fixe et un varial parce que j'ai une prime d'objectifs que j'ai négociés. Des 5% à la fin de l'année. Et après, j'ai une prime d'activité, une prime d'intéressement, une prime de participation. Non, je pense que c'est correct. T'estime que tu gagnes bien ta vie ? Ouais, pour la région où j'habite, etc., ça me paraît assez correct. Et donc, j'ai changé récemment d'entreprise. En fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai travaillé dans une société consulting début 2021. Et j'ai trouvé très rapidement une mission avec un client dans l'agro. Et dès le début, ça s'est super bien passé. Je me sentais super bien. C'était un super projet à long terme, etc. Et en fait, cette client, c'est un gros groupe, l'agro. Et tout s'est passé bien. Et je commençais à prendre plus de responsabilités dans le sens où il y a... Moi, je travaille pour l'une des filiales. Mais il y a les sièges qui commencent à s'intéresser sur des choses qu'on a mis en place au niveau de la filiale. En termes de conduite des projets dans mon domaine. Donc, je commence à avoir pas mal des visibilités, des projets au niveau du siège. Et voilà, ça m'a plaisée parce que j'ai pensé que c'est peut-être une opportunité de faire d'autres choses. C'était mon domaine. C'était chouette. J'avais des beaux projets. Et c'était une fois par mois, partie par là. Et à un moment, en 2020, ça commence à prendre un peu d'ampleur. Et on m'a dit que j'allais avoir un manager au niveau du siège. Et qu'il fallait être entre 60 et 40% entre les sièges et la filiale. Et donc, j'ai dit oui. Sauf qu'au niveau de la filiale, il n'y a personne qui m'a remplacé. Donc, je n'étais pas vraiment à 60%. J'étais un peu à 120%. Et donc, ce n'est pas grave. C'est ce qu'il fallait faire. Moi, je pensais que c'est comme ça qu'il fallait réussir autre chose. Et en 2021, mon manager de la filiale me propose un CDI au niveau de la filiale. Je refuse. Parce que je l'ai dit, je pense que je pourrais envisager d'être au niveau du siège. J'ai un gros projet qui s'est profil. Dans au moins un an, en fait. Un an sur ça, il comprend tout à fait. J'ai un manager qui est excellent et j'adore. Donc, il comprend tout à fait. Mais laisse continuer. Donc, je continue mon projet. CDI qui était un projet super intéressant. C'était un projet multi-sites. Il fallait penser un peu à refaire la culture de l'entreprise. C'était vraiment impliqué dans quelque chose de plus grand que juste la filiale. Donc, j'ai adoré. J'étais vraiment très impliquée. Et les managers que j'avais au corporate, je lui parle du fait que je voulais s'il y avait des possibilités ou pas. Mais oui, bien sûr. Il faut juste que tu te fasses connaître, que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu t'investis. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Planification. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je vais le faire. Et j'ai passé beaucoup de temps ici, entre Paris et... Parce que le siège, c'est à Paris. Paris et la Bretagne. J'habite en Bretagne. Et donc, c'était des journées non-stop, en fait. Parce que j'ai bossé dans les 30 avant de venir. Après, des 8 heures à 18 heures. Après, il fallait dîner avec les collègues. Parce que les dîners, ça fait partie un peu du networking et tout ce qu'il faut faire, etc. Donc, j'étais assez fatiguée déjà. Et début 2022, mon manager me disait que la deadline, ça va être fin 2021. Et fin 2021, il me dit que je n'ai toujours pas la réponse. Et début 2022, il me dit que je n'ai toujours pas la réponse. Mais j'ai un nouveau projet. Qui, je pense, va te plaire, te correspond, etc. Et effectivement, c'était un projet entre un site en Espagne, aux Etats-Unis et en France. Donc, un peu mon rêve de parler espagnol, anglais, français, sur un même projet, etc. Et donc, j'ai un peu de mal à dire non. Donc, il m'a dit, ouais, ouais, mais en fait, tu vas voir, suite à ce projet, ça va déboucher sur les CDI, etc. Et donc, j'ai dit, ok, mais c'est pour quand ? Et j'accepte, mais en ce moment, j'ai du coup trois projets à gérer. Et du coup, il m'a dit, ouais, mars. Mars, 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 au plus tard. Donc, Mars arrive et il m'a dit, non, en fait, ça ne va pas être possible. Et j'ai dit, bon, j'arrête. J'arrête, tout simplement. Je ne peux pas. J'étais assez fatiguée. Je ne connaissais pas. Enfin, j'étais en négation parce que je ne voulais pas accepter que j'avais un burn-out. Ça ne m'arrive pas à moi, j'ai 26 ans. Enfin, tu vois, c'est... Et puis, tu disais dans le mail aussi qu'il y avait un côté, il faut travailler beaucoup. Oui. Pour gagner son argent, quoi. Ouais, ou pour mériter des choses ou pour réussir des choses. C'était plus un réussite. Ouais, je voulais cette promotion-là. Donc, il fallait travailler beaucoup. Je pensais que c'était le chemin à suivre. C'était normal de faire des heures pas possibles et de ne pas dormir. et de me sentir épuisée physiquement, mentalement. Et donc, ouais, j'ai assez mal vécu. J'étais limite dans les burn-out. Et j'étais très... Enfin, j'étais épuisée, en fait. Mais je ne voulais pas l'accepter. Et c'était un peu lié au fait que je pensais qu'il fallait faire ça. Et suite à ça, j'ai arrêté les projets. Et ça laisse un peu tomber dessus. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Et je me dis, je vais me focaliser sur autre chose, etc. Je prends des vidéos d'habillons pour que mes parents viennent l'été, etc. Et en avril, ma mère m'appelle pour me dire que mon père est décédé. Et voilà, j'étais à 7000 kilomètres de lui. Et... Tu avais tout en même temps, là. Tout en même temps. C'est ça. J'avais tout en même temps. Et donc, j'ai dû rentrer au Venezuela. Enfin, mon père est décédé un jeudi. Samedi, j'étais déjà au Venezuela. Je suis passée... C'est pour tirer, mais je suis passée un mois au Venezuela. Et je haussais tous les jours. Je ne voulais pas m'arrêter. J'avais trop de choses à faire, en fait. J'ai... Ouais, tu vois, je n'ai pas le temps de faire un daï. C'est plus simple. Bien sûr. De travailler. Ouais. C'était un peu mon mécanisme. De survie, quoi. C'est ça. Donc, je l'ai vécu comme ça. Jusqu'à quelques mois. J'ai préparé un marathon l'année dernière. Donc, il fallait que je prépare mon marathon. Très bon truc à planifier, ça, le marathon. C'est franchement... C'est vraiment un an de préparation. Alors là... Trois mois, ça. Pardon. Ouais. Je suis à mon troisième cette année. C'était ton troisième marathon ? Cette année, ouais. Ok. Je crois... Les marathons... Les jours de mon anniversaire. Et donc, j'avais mon deuxième l'année dernière. Et voilà, il fallait... Ma sœur et mon beau-frère, ils allaient venir d'Argentine, passaient trois mois avec nous. Donc, il fallait... J'ai suivi un peu la planifte que j'avais de mon année, comme si rien ne s'était passé. Ouais. Et... Et en fait, non. En fait, j'avais perdu mon père. Et peut-être que j'étais pas la même, hein. Virginien, avec un père qui s'est... Un père, tu vois ? Enfin, qui s'est mon père. Que j'ai aimé recourir... Enfin, je... Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Bah, j'ai eu de dire que j'avais changé. Il y avait quelque chose en moi qui avait changé. Mais je me rendais pas compte, en fait. Pour moi, j'étais complètement dans la négation. Ah oui. C'était un peu dans l'essence de dire... Non, mais... Mais tu vois, ça arrive. Ouais. Mais t'avais pas encore mis la variable dans ton tableau, là ? Non, c'est ça. La variable de la mort. C'est ça. De la mort, donc changement, et la vie après, des compensations. Et donc... Et voilà. Et à un moment, c'est... Enfin, du coup, ma soeur et mon beau-frère, ils sont partis. Quand j'avais fait mon marathon. Quand tous mes... Les dates sur mon planil, c'était rempli. Et maintenant ? C'est ça. J'ai mis sur la trouvée un peu un lévite. C'est-à-dire... Ouh là ! Qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qui c'est ça ? Et c'est là où j'ai... J'ai... J'étais... J'étais vraiment pas bien. Et... Oh, mais... J'arrivais pas à dormir. J'ai pleuré sans cesse. Mais c'est normal. Je perds de mon périphère. Enfin, je pleure. Je voulais plus travailler. J'attendais encore un CDI, mais de la filiale, qui arrivait pas. J'avais juste pas envie, en fait. Et tous les jours, j'avais des remarques de mes collègues en disant, mais Virginia, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais... T'as plus le sourire ? Mais... Mais je sais, mais... Mais ils savaient que ton père était mort ? Oui. Mais les gens, ils savent pas... Enfin, des fois, les gens, ils savent pas gérer ces choses. Ou ils se disent, bah, il s'est passé trois mois, c'est bon. Tu vois ? Alors que chacun a son... C'est... Donc, j'ai... Voilà. Et... Donc, je suis allée voir le médecin et il m'a dit, bah, madame, je pense qu'il est... Vous faites une dépression. C'est qui est normal. Je suis conseillé d'aller voir le CDI. J'étais très surprise, d'ailleurs. Ils m'ont... Ils m'ont prescrit des intigrés pressifs. Ouais ? Je l'ai pas pris, mais ça m'a paraissé un peu... Qu'un médecin généraliste t'est prescrit des intigrés pressifs, ça m'a choqué sur les goûts. Et je suis un peu contre les médicaments pour soigner, essayer des choses. Ok. Je sais que ça se passe plus à l'intérieur et qu'il y a des choses qui... Voilà, je voulais... C'est de la chimie, en fait. Tu vois ? En fait, il faut juste le voir. Pour moi, il faut voir les anti... Enfin, les médocs d'une manière générale comme des béquilles. Oui. Mais... Et en fait... Il faut être fort pour moi. Enfin, tu vois ? Ah bah oui, ça. Je vais pas prendre les raccourcis. Je suis forte. C'est ça. Faut que tu sois forte. Forte. Voilà. Donc, je commence à aller voir les tiens. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a parlé d'un test épisode sur les dispositifs pour un psy qui est un dispositif de l'État ou... Toi, oui, de science avec un psy, etc. Que j'ai utilisé. Moi, ça me convenait très bien. Après, j'ai... Il faut dire que c'était assez drôle parce que je voulais voir un psy mais pas n'importe quel psy. Du coup, j'ai cherché un psy vénézuélien qui était en France qui a été inscrit sur ces dispositifs-là et il fallait remplir beaucoup de critères. Trop bien. T'as bien raison. T'as trouvé ? J'ai trouvé et il n'avait pas de place forcément parce qu'il a beaucoup de mains dans ces moments. Et donc, je l'ai créé un mail en lui expliquant un peu ma situation en disant c'est urgent parce que dans 8 semaines, il faut que je sois soignée. Allez. Quel est le planning ? C'est ça. Quelle est la marche ? J'aimerais bien savoir. C'est ça. Ça s'est super bien parce que ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a beaucoup aidée. et ça m'a aidée à comprendre des choses et c'est petit que je n'allais pas bien. Mais à l'époque, ouais, j'étais en zone de négation totale. Ça ne m'arrive pas à moi. Je comprends. Ça va mieux maintenant ? Ça va mieux, ouais. Ça va mieux. j'ai essayé de faire ce chemin des consciences et il y a que les choses ne m'arrivent pas à moi, il arrive pour moi en fait à m'apprendre des choses et que tout c'est bon à apprendre. Toujours. C'est ça. Même si ce n'était pas dans le planning. C'est ça, voilà. J'ai essayé même si ce n'était pas dans le planning. Ça se passe autrement. Tu me disais que tu avais peur de manquer d'argent. Que ça te fait un peu paniquer. Je te disais ça ? Ouais. En fait, que ton chéri a un rapport beaucoup plus détendu à l'argent et il a une confiance dans l'avenir. Oui. Que toi, tu as du mal à voire même que ça te stresse sa confiance à lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des fois, j'ai l'impression que notre avenir, cette charge mentale de notre avenir repose un peu sur moi. Ah bon ? Lui, il est très focus sur les présences. Il fait quoi comme métier ? Il est ingénieur aussi. Il est ingénieur data. C'est un métier de réporteur et lui, il a doute qu'il est aussi dément. Il faut qu'il trouve... Trouver un métier n'importe où dans le monde. C'est ça. Oui. Donc, il faut que... S'il faut qu'on bouge, lui, il va trouver du boulot ou il pourra faire autre chose. Il l'a déjà fait. Il est venu en France. Il ne savait pas parler français et il a trouvé du job. Donc, il est très serré sur ça et je suis assez fière. Enfin, je suis très, très fière de lui. et ça me rassure que lui, il soit à mes côtés pour me rassurer dans ce sens-là. Mais des fois, je me dis, mais il faut qu'on réfléchisse à comment ça va se passer hier, qu'est-ce qu'il faut faire et pour lui, on n'a pas besoin d'avoir tous les réponses au genre, tout de suite. Et c'est vrai, je sais. Je sais. Mais la mathé, c'est encore un peu dur de me dire, ah bon ? Comment ça, je ne vais pas savoir ce que je vais faire d'ici 20 ans ? D'ici 20 ans en plus ? Peut-être pas 20 ans. Non, mais si, c'est très possible que tu penses comme ça en plus. Peut-être pas 20 ans, mais... Mais ouais. Il a des questions comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de savoir ce que tu feras dans 20 ans ? En plus, tu l'as vécu là, tu vois ? Ton père, il meurt comme ça. Ouais. Très rapidement et en fait, voilà, d'un coup d'un seul, tes plans, ils ne marchent plus quoi. Non. Je sais. Pourquoi c'est important pour toi ? Pour mes rassuris. Pour être... Là, il dit, ah oui, mais... C'est plus pour être... Rassuré un peu dans les présents d'avoir les réponses sur le futur. Je ne sais pas si c'est très clair. Ouais. Pourquoi tu disais que la charge mentale de votre avenir te repose sur les épaules ? C'est peut-être pas tout à fait comme ça aussi fort que ça. C'est ton ressenti, en tout cas. Ouais, c'est un peu mon ressenti et... Et on essaye d'être très... qui arrive... on fait... Soit on a une gestion des couples qui est autour de l'argent qui se trouve bien. On fait des points réguliers. Gestion des projets, tu vois. On fait des points réguliers où on regarde nos dépenses. Si on est bien, on donne ce qu'on avait prévu, etc. Normalement, on est à... 50% de nos dépenses sont pour des charges fixes. Donc, 30% pour des loisirs et 20% pour investissement. Ok. Donc, investissement à long terme. Trop bien. Ouais. Donc, pour... Voilà. Et pour lui, ça le suffit, tu vois, si on investit tous les mois 20% de notre salaire. C'est énorme. Donc, ça les parait bien et assez pour... Et donc, on fait les comptes chaque trois mois et montre si on investit ça, dès ici, X années, on aura tant, etc. Ou pas. Parce que peut-être, peut-être ça marche pas. Mais bon, peu importe. Ouais, peu importe. Mais, les commerces et les investissements, c'est un peu lui qui gère ça. mais... Ah, c'est lui qui gère les investissements en plus ? C'est lui qui gère les investissements sur tout ce qu'on a en compte PEA et dans le compte de titres et tout ça, moi, j'ai fait environnement automatique tous les mois et après lui. Donc, ça, par exemple, c'est une charge mentale que t'as pas ? Que j'ai pas, Qu'est-ce qui te fait dire que t'as la charge mentale ? Enfin, je pense que, quelque part, moi, je m'ai dit que c'est peut-être pas assez. J'ai, tu vois, c'est... Mais je sais pas qu'est-ce qui... Et c'est en fait la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui est assez pour moi ? Enfin, qu'est-ce qui m'est rassurée à 100% ? Et j'essaierai pas à dire. Qu'est-ce qui te rassurera à 100% ? Je sais ça. De mettre 100% de votre salaire en investissement ? Peut-être pas. Et à une époque, en fait, les projets de notre résidence principale, c'était à la base un projet d'investissement. Parce que moi, je voulais diversifier mes investissements, je me suis beaucoup renseignée, et du coup, je voulais faire un peu de locatif. et donc, je me suis dit, en fait, pour rassurer les banques, le mieux, c'est d'avoir ma résidence principale d'abord, avant de demander un crédit, mais toujours avec la tête d'investisseuse où je vais pas m'adapter à 100%, il faut que je trouve une bonne affaire en dessous du marché, il faut que je pense à la revente, etc. Voilà. La bonne planification, toujours. C'est toujours. ça s'est super bien passé, c'était un super beau projet, j'ai adoré faire ça. J'ai vraiment trouvé du plaisir dans les quotidiens sur quelque chose que j'avais fait à la base pour les futurs, tu vois ce qu'il y a. Et ça, c'était assez chouette de dire, hop, c'est fait pour moi. Mais maintenant, je suis un peu perdue parce que je suis tout laissée à mon père, du coup, je suis un peu laissée tomber tout ce qui ces projets d'investissement locatif parce que j'ai mis peut-être que c'est pas ça ce que je veux. Je l'ai fait c'est parce qu'il fallait diversifier les investissements, c'est comme ça, si on a un entrée d'argent en détente, du coup, voilà, c'est parce que c'est un peu le schéma qu'il fallait suivre. Si on pensait à vivre, plutôt. Ouais. Hein ? C'est ça. T'as écouté l'épisode avec Morgane ? Tu sais, qui a reçu une grosse grosse somme, 600 000 euros d'héritage qui a investi et qui s'est rendu compte que ça a la stress de ouf et tout. J'ai écouté, ça m'a beaucoup touchée, ouais. Ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que t'as pas l'impression, tu sais, souvent je parle de loyauté aussi dans ce podcast, tu vois, j'ai l'impression que ta maman, elle t'a expliqué dès le plus jeune âge comment faire, comment faire pour budgétiser, etc. Elle t'a même responsabilisé, elle le faisait avec toi, etc. Et j'ai un peu l'impression que c'était plutôt ton père qui était la cigale, tu vois, et que ta maman, c'était plutôt la fourmi qui mettait toutes ces petites enveloppes de côté, etc. Et je sais pas, tu vois, je me demande à quel point il n'y a pas un truc aussi où ta maman, elle t'a expliqué que c'était comme ça qu'il fallait faire, quoi. Et que, en vrai, t'as beau mettre plein de sous de côté pour avoir l'impression que tu vas trouver la sécurité à l'intérieur, mais non, en fait, la sécurité, elle ne viendra pas de ton compte en banque, elle viendra de, non, de ta tête. Oui, tout se passe à l'intérieur, ouais. Tu te rends compte ça aujourd'hui ? Je me rends compte ça aujourd'hui, mais j'essaie un peu de bien mes peurs, en fait, et je pense pas que c'est lié à mes parents, je pense que c'est plus lié à l'histoire du pays, en fait, à dire, je pense que mes parents ont tout bien fait, tu vois, ma mère, elle avait anticipé, j'ai vu plein, enfin, j'avais ces bons exemples, mais toujours, au lendemain, il s'est retrouvé sans rien, mais parce que le pays a vécu une crise économique, et les prix du pétrole a chuté la moitié, et du coup, il a eu une hyperinflation, il a eu une mauvaise gestion d'argent globale de l'économie, et c'était des facteurs qu'il ne pouvait pas maîtriser, il n'avait pas anticipé, en fait, personne ne pouvait savoir ce qui allait arriver. donc, il s'est retrouvé dans des situations très précaires, alors qu'il est en partie moins qu'il dit, et il aurait pu l'éviter, par exemple, en investissant sur des dollars, enfin, toutes ces économies, en vrai, c'est ce qu'il aurait dû faire, c'est d'acheter des dollars avec ces bolivars, c'est la monnaie là-bas, et comme ça, il aurait eu des économies sur une monnaie qui était stable, et pas sur les bolivars. Mais ça, personne ne l'avait expliqué, en fait, et elle, elle a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait. Donc, ça, je comprends, mais aujourd'hui... Ça, tu dis que ta mère n'a pas fait ça, c'est ça, à l'époque ? Ouais, c'est ça, elle n'a pas fait ça, elle aurait dû faire ça, et la plupart des Insouliens ont dû faire ça, mais on ne s'y atténait pas, en fait, il avait tellement des richesses dans les pays, mais vraiment, globalement, il avait des... On ne manquait rien, c'était un pays très très riche, mais on dépendait quasiment 5% de la rente pétrolière, et donc, dès que les prix de baril de pétrole s'y cassent la gueule, il n'a plus d'argent qui rentre, et du coup, il a des pénuries, on ne peut même pas acheter voilà, un dentifrice, c'est un luxe, quoi, c'est un peu ça. Tu as l'impression que c'est peur là, elle te vienne de là ? Oui. De cette dégringolade comme ça, que personne n'a vu venir ? C'est ça. Donc, je me dis, mais peut-être qu'on ne verra pas venir les choses, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment prendre tout... on ne voit jamais venir les choses ? Non, mais je sais, mais c'est un peu... Comment tu peux faire la paix avec ça, tu vois ? Parce que, ouais, tu vois, tu disais, ah merde, je n'avais pas mis la variable de la mort dans ma vie, quoi. ce que je me demandais, c'est à quel point comment tu peux faire pour te détendre sur cet aspect d'avoir besoin de tout planifier, en fait ? Parce que, en fait, ouais, c'est ça la vie. Et tu vois, tu t'en es rendu compte avec la mort de ton père. Ouais. Tu ne peux pas tout prévoir. En fait, tu ne peux pas t'empêcher de vivre et de profiter de la vie et de kiffer l'existence, etc. Au nom de, en fait, peut-être que demain, tout va s'écrouler. J'essaie. Et sur la théorie, c'est sans plaisir, mais sur la pratique, c'est pour ça que je suis revenue un peu sur mon histoire d'où vient ses peurs, etc. Je pense qu'il y a ces côtés où... Je vais me rassurer en faisant des choix aujourd'hui qui... Voilà, mais quels sont ces choix-là qui... Mais quoi qu'il arrive, c'est des bons choix. Parce qu'en fait, les choix que tu fais aujourd'hui... Alors moi, j'ai un truc pour toi. Quand j'ai un choix que j'ai du mal à faire, je me demande ce que je... Qu'est-ce que Fab de dans dix ans dira ? Ok. Ça marche trop bien. Et tu vois, quand je me retrouve dans des situations compliquées, je me dis, ok, dans dix ans, qu'est-ce que je me dirais ? Et en fait, le fait de me projeter aujourd'hui dans dix ans, ça m'aide à me dire, ok, en fait, je vois à peu près où je veux aller. Et donc, le choix que tu fais aujourd'hui, il va t'impacter moins fort dans dix ans. Parce que tu te dis, ok, dans dix ans, voilà où je serai à peu près, voilà comment je réfléchirai, etc. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté dans un podcast, mais en gros, en 2012, je veux lancer, ouvrir des bureaux à Paris. Je suis obligé de quitter ma famille à Lille pour aller vivre, enfin vivre, en fait, aller travailler pendant trois jours par semaine. C'était dur à l'époque pour moi parce que mes filles étaient encore petites. Et en fait, je me disais, mais c'est important pour moi, je crois, de donner la chance à ma boîte et de faire ce truc-là. Je me suis dit, ok, en 2012, dans dix ans, où tu seras ? Et c'est à peu près aujourd'hui. Et en fait, je me dis, mais quoi qu'il arrive, mes filles, elles seront adolescentes. Et en fait, peut-être qu'elles vont être désagréables comme toutes les adolescentes avec leurs parents. Et c'est effectivement ce qui se passe de temps en temps. Et en fait, je me suis dit, mais je crois que je serais incapable de ne pas l'en vouloir si je fais ça, si je ne fais pas ça, justement, si je n'ouvre pas mes bureaux à Paris. Je ne serais pas capable de ne pas l'en vouloir. Et en fait, il y aura peut-être un truc de, j'ai sacrifié mon projet et voilà comment tu me remercies. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire avec mes filles. Et donc, j'ai pris cette décision-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une de mes filles qui me reproche d'être partie. Mais en fait, je sais que moi, à l'intérieur, je suis très à l'aise avec ça parce que je sais que c'est ce que je voulais faire à l'époque. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne regrette pas du tout. Mais il n'y a vraiment zéro regret. Et je crois que si je n'avais pas fait ce chemin-là en moi, peut-être, peut-être. Bon voilà. Je te le donne, je vous le donne. Merci. Merci. Ouais, j'ai beaucoup réfléchi à cette question d'il faut vivre, enfin, à ces points-là de la vie dans tout ça, c'est où ? Je n'ai pas l'impression que je ne vis pas, tu vois. Et c'est un peu ces questions sur la riche life qui m'a fait réfléchir aussi à ça. Quelle était ma riche life ? C'est quoi ta riche life, alors ? Alors, ma riche life, tu vois rigoler. Il y a deux choses, mais l'une des choses de ma riche life, ça serait n'est pas avoir des hivers. On vit sans hiver. Donc, pour le mettre de façon positive, ça serait d'être toujours au soleil. C'est ça. Ok. C'est ça. D'être toujours au soleil, ce qui veut dire, par exemple, partir 5-6 mois de l'année ailleurs. Travailler, parce que j'aime bien travailler ce que j'ai fait, mais travailler à distance, ailleurs, et après revenir en France quand il fait beau, etc. C'est un projet qui est faisable, ça. Alors, une fois que tu as ton titre de séjour, enfin, que tu as la nationalité, mais... C'est ça. Donc, c'est un peu un cours. Et là, par exemple, j'étais partie au Venezuela du moins, et je faisais le travail là-bas en janvier au soleil, parce qu'au Venezuela, il n'a pas de saison. Je connais Oliver, il a 8 ans. Et je ne m'ai fait toujours pas. Tu m'étonnes. Ok, c'est trop bien. Ça sert à ça. C'est aussi de pouvoir vivre des moments avec mes proches sans les citer, en fait. C'est juste que mes proches, ils ne sont pas... ils ne sont pas à l'île, ils ne sont pas à côté. Et la plupart de mes proches, ils sont... Aux Etats-Unis, en Argentine, c'est ça, en Espagne. C'est ça. Donc, j'aimerais pouvoir que quelqu'un m'appelle et me dise mon anniversaire, c'est la semaine prochaine, tu viens. Et moi, je peux prendre un vol et aller les voir. Donc ça, j'aimerais rien. Voilà, ça sert à ma riche life. Ça aussi, c'est jouable. Plutôt que d'investir dans des immeubles. Et c'est là où je me dis, ouais. mais bon, pour faire tout ça, il faut que je trouve un boulot qui me permette de faire tout ça. Sauf si, en fait, si tu décides de n'investir plus que 10% au lieu de 20%, et qu'en fait, les 10%, les fameux 10% que tu gardes, en fait, tu les mets dans un endroit où tu te dis ça, ça va me permettre de pouvoir vivre ma riche life, en vrai, il y a moyen très vite de pouvoir accumuler de l'argent. Tu crois pas ? Si, si. Et tu serais détendue par rapport au fait de n'investir que 10% de ton salaire tous les mois ? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Qu'est-ce qui va dire la Virginia des 10 ans ? Bah ouais. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Je suis trop heureuse d'avoir pu vivre mes anniversaires et de pouvoir aller là où je veux. Tu crois pas qu'elle dira ça la Virginia dans 10 ans ? Plutôt que super, j'ai des immeubles, chouette. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Ouais. Mais tu vois, il y a une question que je me pose dans ces moments et c'est que pour la Virginia des 10 ans c'est très bien mais et les jours où je veux avoir des enfants par exemple parce que je vais avoir bientôt 29 ans et la question commence à s'époser un peu et donc c'est quelque chose que je veux aussi dire j'ai besoin de rassurer aussi un peu cet avenir des gens. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un 10 ans ça ne serait pas qu'il y ait moins qu'il y ait dans l'équation tu vois. Bah ouais ? Ouais. Et alors ? Et alors j'aurais fait des choix aujourd'hui qui peut-être empêchent des données un peu plus en personne qui sera là ou pas. Mais dans 10 ans en fait t'auras gravité les échelons dans ton entreprise t'auras peut-être monté ton propre business enfin tu vois tu peux pas venir te dire ok dans 10 ans il y aura peut-être plus d'argent à dépenser sans prendre en compte la variable de toi aussi tu vas toi aussi tu vas tu vas grandir quoi entre guillemets tu crois pas ? Si 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 je suis assez confiant donc peut-être aussi que tu peux laisser faire les choses un peu plus ouais en plus si t'as un chéri qui est comme ça franchement c'est trop bien t'as un miroir qui est trop intéressant si vous étiez tous les deux comme ça ok là t'as quelqu'un en face de toi qui est là t'inquiète tout va bien se passer c'est trop cool pour toi non ? ouais c'est trop cool mais tu disais que ça te stressait un peu ça m'est stressée un peu ouais parce que j'ai aimé je suis la seule à m'est stressée en fait oui et ça t'appartient le mère répond comme ça ouais et je suis assez d'accord avec lui mais moi aussi c'est ton stress à toi ? et c'est pour ça que j'ai travaillé sur moi et à l'intérieur de moi parce qu'il n'y a rien enfin tout se passe à l'intérieur tout se passe à ma tête à l'extérieur ça a l'air de très très bien se passer ouais c'est ça c'est pour les papiers moi j'ai c'est pour ça que je suis aussi venue raconter un peu mon histoire parce que pour pour y croire en fait pour y croire ? enfin ouais pour me rendre compte des deux chemins que j'ai faits bah oui tu te rends compte ? ou pas ? quand je l'ai tu es fière de ton chemin quand tu regardes en arrière ? ouais je suis fière c'est un petit ouais non je suis fière je suis fière de mon chemin mais mais j'ai peur pour l'avenir j'ai peur des choix que je vais faire après j'ai l'impression qu'avant c'était un peu plus simple de faire des choix bien sûr c'est ça bah oui c'était plus simple on t'avait expliqué tout comment faire pour avoir les bonnes notes les bons machins les bons trucs c'est ça c'est quoi ma roadmap pour la vie quoi mais non c'est pas ça la vie c'est toi qui décides de ta roadmap maintenant c'est trop cool non ? c'est trop cool ouais mais ça fait peur ça fait peur c'est ça ouais moi j'ai fait toi la vision board au dessus bah qu'est-ce que t'as fait une vision board ? ouais wow incroyable ouais mais j'ai j'ai fait plein j'ai mis en place qu'est-ce qu'est-ce que sur ton vision board alors ? pour les gens qui savent pas le vision board c'est un peu en gros tu prends une grande planche de papier enfin une grande feuille de papier et tu viens découper mettre exactement ce que tu veux dans ta vie dans 5 ans 10 ans quoi ouais je l'ai fait sur sur un war enfin sur un slide mais avec plein de choses découpées aussi il y a beaucoup de voyages il y a mes amis il y a mon chéri il y a la plage les solets il y a pas d'immeuble ouais c'est dur la vie à Paris enfin la vie en France la vie ouais j'habite pas à Paris oui j'habite en Bretagne et j'aime bien en France en général j'aime bien ma vie je suis très reconnaissance avec avec ces pays j'aime bien vivre ici ça me soulage énormément c'est c'est je suis très contente d'être là j'ai rencontré des gens incroyables qui qui m'ont vraiment accueilli j'ai trouvé un peu la chaleur qui me manquait la famille avec mes amis d'ici français c'est chouette ouais je suis très contente de mon expérience ici je pense que j'ai envie de faire partie de ma vie ici si un jour je veux avoir des enfants j'aimerais les avoir ici c'est quand même plus voilà sécurisant et il faut la sécurité sociale qui marche on a des choses qui voilà tout ce que tu fais et ton travail tu les vois en fait je paye mes impôts et je suis contente de payer mes impôts parce que je les vois moi que je viens d'un pays où l'argent s'est vaporet comme ça et il avait des gâchis un peu partout il avait énormément de richesses mais on n'avait pas d'autoroute donc je suis contente de payer les péages ou de payer des impôts parce que finalement on y vit bien on s'en rend pas trop compte nous en tant que français quand on vit quand on vit dedans depuis et quand on est né dedans et quand on a grandi dedans et quand on est né dedans on se rend pas compte même s'il y a plein de choses qui pourraient être améliorées dans le pays clairement mais mais moi pour le coup je me rends compte et donc c'est ça quand tu disais d'arriver dans un pays paternaliste c'est ça qui prend soin c'est ça qui prend soin qui où tout est bien carré si tu tombes malade du coup tu reçois 80% de ton salaire parce que tu vas tomber enfin voilà il y a une loi qui existe pour tel et tel cas et donc c'est chouette quand tu es étudiant quand tu es une famille nombreuse il y a plein des cas des figures qui existent qui sont déjà réfléchies par quelqu'un et donc ce n'est pas des questions à déposer alors qu'en Venezuela moi j'ai vécu dans des systèmes si tu n'avais pas d'argent tu ne pouvais pas t'y soigner en fait et je suis désolée mais il y avait des gens qui mouraient parce qu'ils ne pouvaient pas s'épire des traitements ou des soignes donc j'ai beaucoup de gratitude et je suis très reconnaissante des choix que j'ai fait pour d'avoir choisi de venir à ces pays et de faire l'effort aussi d'apprendre les français qui va simple désolé pour la langue française pour mes potes pour tes potes pour tes là ? non tu parles trop bien tu parles trop bien tu parles beaucoup mieux que mon espagnol bon voilà que tal vamos a la playa una serva por favor c'est tout ce que je sais voilà ouais mais tu n'as pas vu que 8 ans non mais je sais que je pourrais parler beaucoup mieux mais mon cher est venezuelien on part tout le temps à la maison en espagnol ah oui bah oui ça n'aide pas non plus ça n'aide pas c'est ça c'est ça quand il n'était pas là je parlais un peu mieux parce que mais tu vois pour l'avenir tu ne peux pas aussi te dire que tu as fait tous les bons choix pour toi dans le passé et qu'en fait pour en arriver là où tu es aujourd'hui et en fait forcément tu vas continuer à faire les bons choix pour toi j'espère j'espère c'est sûr et est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas je ne t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler euh oh on n'a pas beaucoup parlé de dépenses ou de à quoi je dépense de l'argent tu veux en parler euh ouais pourquoi pas dans quoi tu dépenses ton argent alors un voyage ouais je dépense beaucoup l'argent c'est c'est mon petit truc où tous les mois je me fais deux voyages par mois après c'est des voyages des week-ends des quatre jours mais c'est important pour moi tu vas toute seule ou alors non avec mon chéri ou avec des potes tu pourrais partir toute seule aussi aussi ouais moi ouais bah des fois je pars toute seule mais pour rencontrer des amis ok ouais parce que mon chéri on est arrivé en équilibre lui il est très castinière donc il aime bien être chez lui et des fois il me dit bah tu peux aller mais moi je reste ça ne m'intéresse pas c'est ça et du coup finalement je me dis bah ok moi j'y vais moi ça m'a fait plaisir mais mais j'ai on me dit souvent que je suis un peu radine sur certaines choses sur quoi je ne pense pas au coureur j'aime pour moi dans le sens où je ne suis pas très matériel ou frang toi tous mes frang je les achète sur mi-tête j'aime bien les concepts j'aime bien passer du temps à chercher ça ne m'arrange pas si je sais ce que j'ai vu bah je vais passer trois semaines à aller chercher je préfère me planifier et dire j'ai un mariage telle date du coup je passe un mois sur mi-tête parce que je sais la robe que j'ai eue lui qui allait l'acheter 80 euros plus cher que sur mi-tête ah c'est pour l'argent ou alors c'est pour le plaisir de trouver alors il est un peu léduit il est un peu léduit enfin il est assez dit ça ne me dérange pas d'avoir un truc de ses convenants enfin si quelqu'un ne les veut plus et moi j'en ai besoin oui bien sûr pourquoi pas l'acheter ça ne me dérange pas mais si tu passes beaucoup de temps sur mi-tête à trouver une robe qui finalement aurait pu ne te coûter 80 euros de plus que entre guillemets tu vois ça dépend du temps que tu passes et de la charge mentale pour le coup on y revient mais là tu vois ça ne représente pas une charge mentale pour moi c'est du plaisir c'est du plaisir mais vu de l'extérieur et les gens ils disent mais tout ça pour économiser ça quoi et des fois c'est un peu ma façon de fonctionner où je m'ai dit tant que ça ne te coûte pas moi je trouve que c'est valable tu vois tant que pour toi ce n'est pas dur et que tu ne le fais pas parce que tu as peur de dépenser 80 euros mais ça il faut le réfléchir en soi tu vois si c'est un vrai truc où tu te dis ah non mais c'est important pour moi de ne pas dépenser 80 euros là-dessus ou alors parce que ces 80 euros là tu veux les mettre ailleurs écoute pourquoi pas mais si tu le fais parce que tu as peur de dépenser 80 euros là je crois qu'il faut réfléchir tu vois si au bout des 4 semaines je n'ai pas trouvé la robe et du coup mon mariage la semaine prochaine enfin les mariages la semaine prochaine je vais l'acheter neuf tu vois mais c'est juste que je préfère tu préfères tester comme ça tester ouais c'est plus dans l'optimisation en fait si c'est à dire mais on revient au temps c'est à dire que en fait ton temps tu ne le rattrapes jamais ouais après je prends du plaisir à les faire si tu prends du plaisir c'est ok mais en fait la vraie question c'est si tu passes trop de temps à faire en sorte de faire quelque chose pour économiser un peu d'argent il faut vraiment réfléchir après tu n'es pas à 80 euros près si tu es vraiment à 80 euros près je ne crois pas que ce soit ton cas avec ton salaire et tout mais si c'est le cas ouais il faut vraiment réfléchir à ça je trouve tu vois la notion du temps que tu passes à vouloir économiser de l'argent bon voilà ok donc les voyages et parce que tu ne dépenses pas beaucoup d'argent avec je ne dépense pas beaucoup d'argent enfin non c'est surtout les voyages et voilà ok j'ai aimé faire j'ai quelques dépenses pour ma famille qui vont voilà qui est j'en enveloppe pour ma famille qui faut que je tu as une enveloppe pour ta famille mais non c'est peut-être cette notion d'optimisation à quel point tu es optimiste ou tu es plutôt radine avec ton argent mais ça ne veut rien dire radine ça c'est toi enfin tu vois pour moi radin c'est un jugement de valeur ouais c'est un jugement qui ne vaut pas la peine enfin en fait c'est pas c'est tu peux être aussi bien généreux que radin ça dépend des situations ça dépend des moments etc et en fait les gens qui disent que tu es radin souvent je crois que c'est parce que ils n'aiment pas le radin qu'ils ont en eux quoi tu vois ok ça fait moyen de voir les choses c'est un truc que j'ai vérifié pas mal ça sent l'expérience oui ça sent l'expérience ok ok bah merci virginia merci à toi c'était vraiment trop cool ouais merci d'avoir raconté toute ton histoire je voulais voilà j'ai appris beaucoup en écoutant tes podcasts et je voulais c'est adorable redonner un peu ce que j'ai ressort merci bien merci à toi un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout pensez à rejoindre le serveur discord pour venir commenter avec le reste de ma commu je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode et si mon travail vous plaît je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre cb vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast Sous-titrage Société Radio-Canada